Évangile selon Marc, chapitre 16 Elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, firent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et ils furent épouvantés. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'ils vous précèdent en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle allant emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme, à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revenrent l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table, et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient.